Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le Barça, comme vous le savez, s'est imposé 3 à 2 lors du match allé au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain, quart de finale de Ligue des Champions, rien n'est fait. Alors je vois sur les réseaux beaucoup de confiance côté Barça, mais comme il y avait trop de confiance côté PSG avant le match, ne soyons pas dans la même optique, restons humbles parce qu'il n'y a pas une avance énorme, et évidemment dans le football tout peut évoluer rapidement. Même si en effet le Barça doit avoir une certaine confiance après sa performance à l'extérieur, après ce qu'on a pu montrer, une certaine mentalité, ça sur ce point je suis d'accord, mais le job n'est pas fini, le job doit se terminer mardi prochain à Montjuic, avec les suspens du Christensen, Sergi Roberto qui ne participeront pas à ce match, donc il faudra trouver une alternative au milieu de terrain. Frenkie, Pedri, Gundogan, est-ce qu'il y aura un milieu de terrain supplémentaire pour amener de l'équilibre ? On l'a vu au Parc des Princes, le Barça était quand même assez bloc médium, bloc bas par moment, ce qui nous permettait d'être très efficace en contre-attaque. Là tu vas jouer à Montjuic à domicile, vraisemblablement on aura beaucoup plus le ballon, ce qui pourrait être négatif quand tu affrontes une équipe comme le PSG avec un Kylian Mbappé, Dembélé qui attaque beaucoup les espaces derrière les centraux, donc ça aussi ce sera quelque chose à calculer, à analyser, évidemment le Barça a pris une avance assez confortable, mais rien n'est fait loin de là. Bon sinon comme vous le savez, comme d'habitude, côté Barça, côté médias, il y a beaucoup d'informations, des informations qui nous intéressent évidemment, notamment les négociations entre Pao Koubarci, son entourage et le Barça, donc selon Nuno Deportivo ce matin, le joueur devrait bien prolonger son contrat, peut-être même avant la fin de la saison, comme vous le savez, l'objectif du Barça c'est de le sécuriser à long terme, comme vous le savez également, quand tu prolonges un joueur qui a 17 ans, tu peux le prolonger 3 ans maximum, et lorsqu'il a 18 ans, tu peux le prolonger de jusqu'à 5 ans, donc l'objectif du Barça c'est clairement d'attendre les 18 ans de Pao Koubarci pour pouvoir le prolonger d'au moins 5 ans et avoir une certaine tranquillité, sauf si côté joueur, ils veulent 3 ans pour renégocier assez rapidement, plus tard avec une hausse de salaire encore pour 5 ans supplémentaires, à voir également sur ce point-là, en tout cas j'estime que c'est important de sécuriser, vu les performances qu'il nous propose depuis qu'il est arrivé en équipe pro, en équipe A tout simplement, deux matchs de Ligue des Champions, deux masterclass, même si évidemment c'est un joueur perfectible, notamment défensivement sur certains moments, ce qu'ils montrent c'est quand même extraordinaire. Également le fait que le Barça a officialisé le prochain maillot pour le prochain Classico, alors comme vous le savez lors des derniers Classico, le Barça via son contrat de sponsoring Spotify, mettait en place des publicités pour certains artistes, on a connu la pub pour Drake, ça s'était mal passé lors de ce Classico-là, on avait eu également Rosalia, où là ça s'était bien passé avec une victoire, et d'ailleurs on avait gagné le championnat ensuite. Au début de la saison, il y avait les Rolling Stones, on avait perdu le match après une bonne performance en première mi-temps, et là ça devrait être Carol Jade, qui est une star immense, surtout au niveau Amérique latine, Espagne, etc. C'est une chanteuse de reggaeton, etc. Donc c'est elle qui va prendre la suite des Rolling Stones. Alors le maillot, comme vous le savez, édition limitée, assez chère, assez chère, mais bon, il y a toujours des gens qui achètent, des fans et tout. Donc c'est également une possibilité pour certains publics, que le Barça ne pourrait pas toucher, de pouvoir avoir une association avec des artistes très connus dans le monde. Alors le maillot, je le trouve pas ouf, mais bon, c'est aussi ça les relations qu'on a avec Spotify. Sinon, en ce moment, les médias catalans évoquent beaucoup la possibilité pour Xavi de rester en fin de saison, alors qu'il avait annoncé il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, son départ en fin de saison, après le match contre Villarreal à domicile perdu. Eh bien, on a entendu Laporta, Deco, Raphael Husté, toute la direction, vouloir montrer leur attachement à Xavi, leur volonté qu'il reste, même s'il y a quelques mois encore, ils ne voulaient pas forcément le garder. Dans les faits, les résultats sportifs se sont améliorés, donc ça c'est factuel, le jeu est beaucoup plus intéressant, même s'il y a encore des choses à améliorer. Eh bien, Mounodeportivo sort une information ce matin, comme quoi Xavi n'est pas contre rester, mais il veut des certitudes. Le fait, par exemple, de garder des joueurs clés dans l'équipe, se renforcer, notamment avec des milieux de terrain, que ça soit un numéro 6, eux considèrent Kimmich, ou un joueur comme Zubi Mendy, et en plus, un numéro 8, notamment Bernardo Silva, qui est vraiment le préféré de Xavi. Donc ces joueurs-là intéressent beaucoup le coach espagnol, et il estime qu'avec eux, il sera encore beaucoup plus compétitif, beaucoup plus de titres potentiellement, et donc une volonté de rester. Donc ça aussi, il faudra le prendre en compte, parce que Tony Juan Marti de Sport, hier, il a expliqué que Christensen ou encore Rafinha, ok, il voit les rumeurs de potentiel départ, etc., mais que leur volonté, c'était de rester à Barcelone, ils se sentent bien. D'ailleurs, Rafinha, après le match contre le PSG, il l'a exprimé publiquement. Christensen, lui, c'est l'article du journaliste qui l'explique, il est turu à Barcelone, il vient de fêter son anniversaire avec un but contre le PSG, il n'a aucune envie de partir. Et oui, et le Barça a quand même des demandes économiques à respecter, notamment au niveau du fair play financier en Espagne, donc il faudra trouver des solutions, parce que le club doit respecter la masse salariale, limite salariale, comme vous savez, cet équilibre, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, aller loin en Ligue des Champions, on va pouvoir éventuellement aider le Barça au maximum possible, éviter que certains joueurs partent, mais encore une fois, le boulot est loin d'être fait, et c'est pour ça que ça va être très très important ces prochains mois. En tout cas, ce week-end, on va avoir un match contre Cadix à l'extérieur, l'année dernière, on avait gagné, là, ça va être intéressant, puisque le Barça, je le rappelle, Lewandowski est suspendu, João Cancelo également, donc ils ne participeront pas à ce match. Le Barça veut également faire tourner, notamment Gundogan, qui a joué toutes les minutes, quasiment depuis très longtemps, je crois qu'il y a Koundé également qui est dans cette situation. Bref, il faut trouver des solutions, Christensen joue avec la douleur, est-ce qu'il jouera, parce que tu as beaucoup de joueurs qui seront absents au repos, là aussi, c'est à voir, sachant qu'il ne jouera pas le match retour contre le PSG. Bref, il y a des choix à faire, il faut faire tourner, la Liga n'est pas finie, mais tu joues Cadix, et je pense que sans tous les cadres, tu peux gagner à Cadix, donc on verra le retour de Victor Roque, probablement comme titulaire. ça va être intéressant de voir une équipe avec beaucoup d'absents, il faut faire tourner, éviter les blessures au max, même si la Liga est très compliquée, qu'il ne faut pas abandonner, la priorité aujourd'hui, c'est la Ligue des Champions, et la Ligue des Champions, ça passe également par des joueurs beaucoup plus frais, beaucoup plus de rotation, sans pour autant trop en faire, on l'a vu avec le PSG parfois, où certains joueurs manquent d'automatisme, ne sont pas forcément à leur top, et n'ont pas l'habitude de jouer des matchs. Donc ça aussi, c'est à gérer, il faut trouver un équilibre entre le temps de jeu très élevé, et le temps de jeu qui te permet de te reposer, et être au top physiquement. Voilà pour la vidéo de la journée, n'hésitez pas comme d'habitude dans les commentaires, à donner votre avis, à liker, commenter, partager, le 11 que vous mettriez au milieu de terrain, contre le PSG la semaine prochaine, ça va être intéressant. Moi je vous dis encore une fois, à la prochaine, et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.